« Être un homme », non, ce n'est pas une citation de votre serviteur, c'est bien sûr le titre d'une création théâtrale. M. Salifou Kientega et René Georges sont sur notre plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, je rappelle le nom « Être un homme », mis en scène de René Georges, c'est vous, et Salifou Kientega. Donc c'est une création théâtrale nord-sud impliquant bien sûr deux continents, Europe et Afrique, qui traitent un peu de la thématique de l'immigration. Alors, dites-nous tout messieurs. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Allez-y. Alors, « Être un homme », est une création théâtrale qui parle de l'immigration. L'histoire d'un homme est partie depuis 2008, entre René Georges et moi, et nous avons interviewé des témoins au niveau du Burkina Faso, et notamment à Ouagadougou et à Garango. Au niveau de l'Europe, on a interviewé des gens en Belgique et en Italie. C'est tous ces recueils de témoignages qui ont permis à René Georges, en collaboration avec Olivier Couillette, à écrire cette pièce « Un homme et un homme ». Et nous avons commis en scène. Et la création s'est effectuée au Théâtre de Posse en 2010, et nous avons joué deux fois Marseille, 15 fois Bruxelles. Et nous sommes revenus à Ouagadougou en juin 2010 pour faire la tournée au Burkina, notamment à Garango, Tengkodogo, Zorgo, Kukpella, Gawa et Kutougou. Et cette fois-ci, nous revenons encore avec « Un homme et un homme » pour faire la tournée africaine. En Afrique de l'Ouest, nous avons joué trois fois au Burkina, notamment au Situ. Et quel a été l'accueil du public, de ce public, des pays qui a une jeunesse, qui a 70 voire 80% rêve d'immigration, justement ? René Georges ? Oui, mais l'accueil est très bon. C'est sûr que ça suscite des débats, des polémiques, c'est tout à fait normal. Mais le sujet de la pièce, il se veut assez ouvert. On n'est pas là pour dissuader les gens de partir, on est simplement là pour faire un état des lieux de la situation de notre planète. Et justement, quelle est cette situation ? Cette situation, c'est qu'on interdit aux gens de bouger. Et toutes les civilisations se sont construites là-dessus, sur la migration. Si on regarde les États-Unis, on s'aperçoit que sans les migrants, les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont. Barack Obama est un exemple extraordinaire de comment un peuple s'émancipe et devient vraiment un peuple ouvert, beaucoup plus ouvert qu'avant, où il y avait vraiment la ségrégation, etc. Quand les Africains parlent d'ouverture, parfois on a un peu l'envie de sourire, parce qu'un monsieur comme Barack Obama n'aurait pas pu être candidat dans près de 40% des pays africains. Tu ne trouves pas ça bizarre quand même ? Je pense qu'il faut aussi dire qu'en Afrique, on peut prendre un exemple, Gégui Rollis, qui est devenu président, il est métissé quand même, Gégui Rollis. Donc je pense qu'en Afrique, on peut aussi dire que nous voulions vers ça à un moment donné. Donc aujourd'hui, il faut... Mais c'est ensemble qu'il faut trouver des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lois qui sont votées, quelles sont les positions qui sont prises. Donc je pense que si nous parlons de la solidarité, ou si nous parlons de la pièce aussi, au niveau de la solidarité, c'est ensemble qu'il faut trouver des solutions. Comment on fait avec nos lois ? Comment on fait avec nos intégrations ? Parce que quand on parle aussi de l'immigration, il faut aussi voir Sud-Sud. Ce n'est pas uniquement que Nord-Sud. Alors René Georges, quand on voit l'actualité politique dans nombre de pays en Europe, on voit une certaine montée de l'extrémisme, notamment en France avec le Front National et en Hollande, dans beaucoup de pays. Alors c'est une pièce qui vient vraiment à point nommé. Absolument. L'Express vient de faire sa une sur l'immigration. Un point positif pour la France, c'est-à-dire que l'immigration amène des rentrées économiques. Ça crée une polémique en France. Certains ministres disent « Mais sur quoi vous vous basez pour dire des choses comme ça ? » Ils ont fait une enquête. Ils sortent un dossier très complet dans l'Express où ils annoncent que l'immigration, c'est tout à fait positif pour un pays. Maintenant, l'Europe est en train de fermer ses frontières d'une manière, je trouve, pas du tout démocratique. Je pense que beaucoup de citoyens en Europe ne sont pas d'accord avec ça. Ils sont solidaires énormément avec les migrants. Et voilà, moi je pense que souvent, comment dire, le phénomène de la migration et le fait qu'on ferme les frontières ou qu'on crée un problème avec ça, ça sert souvent l'électorat, je trouve, politique. Je rêve de la représentation de cette pièce dans la ville où la fille de M. Le Pen est élue députée. Ce serait bien, pourquoi ne pas tenter ? Bien sûr, elle est dans le nord de la France. Dans le nord de la France. Dans le nord de la France, notamment qu'elle se rappelle très bien, je pense, je l'espère qu'elle va se rappeler, s'il y a de bien avoir la représentation, qu'à Calais c'était terrible. Les conditions dans la jungle, pas très loin là, du côté de Calais où ils étaient des milliers à tenter la traversée pour aller vers l'Angleterre. Il était, je veux dire, en 2008, c'était interdit d'aider un migrant sous peine d'amende et sous peine d'emprisonnement, sans papier. Et c'était une ville qui était vraiment très surveillée par la police. Bon, maintenant la jungle n'existe plus, mais il reste encore des strates de tout ça. Et je ne suis pas étonné que Marine Le Pen, comment dire, a son fièvre dans ces régions-là. Ce qu'il faut retenir, un homme est un homme, il a le droit de bouger, de voyager. Un homme est un homme et un homme appartient au monde. C'est un peu la thématique autour de laquelle gravite cette pièce. Oui, dans la pièce, on dit clairement, depuis que le monde est un monde, les hommes ont toujours bougé. Un pays, c'est un pays, là où tu trouves ton manger, c'est là-bas ton pays. Donc je pense qu'il faut l'accepter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise que tel qu'en sorte, ce que nous allons faire, nous allons nous mélanger à travers le monde. Donc ça aussi, c'est dit dans la pièce. Donc pour dire que, en gros, que les gens, c'est ensemble qu'ils nous trouvent des solutions. Et dans la pièce, nous parlons aussi de la vue par rapport à l'Afrique, dans cette pièce un homme et un homme. Pourquoi on joue cette pièce en Afrique ? Parce que ceux-là qui reviennent de l'Europe, aussi c'est dit dans la pièce, les migrants, quand ils reviennent de l'Europe, ça ne va pas s'intégrer au niveau des familles. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont vus comme des ratés. Et dans la pièce, Chalek Ouattara le dit clairement, dans le quartier, on m'appelle « Hey, le Parisien ». On se moque de lui dans le quartier. Donc qu'est-ce que nous allons faire avec ces migrants qui reviennent, qui sont renvoyés dans les pays d'origine ? Donc c'est pour dire à tout le monde que ces gens sont une histoire. On doit les écouter pour les intégrer, les accepter dans la société que nous vivons aujourd'hui. Puis ce qui est important de dire aussi, c'est que ce texte a été écrit sur base de témoignages. Donc nous avons rencontré personnellement en Afrique une quarantaine de personnes. Moi, je les ai rencontrés. Donc ils m'ont, comment dire, ils m'ont transmis leur histoire. Ils étaient tous là. Et je me suis rendu compte que ces gens qui revenaient après avoir échoué ou avoir été chassés de force sont des gens qui ont une conscience politique incroyable du monde dans lequel on vit. J'ai eu l'impression qu'ils m'ont fait voir le futur. Voilà, une conscience politique d'où le titre « Un homme est un homme ». Parce que quand ils arrivent en Europe, pour ceux qui réussissent à passer la mer et arriver en Europe, ils perdent un peu leur statut d'homme dans les yeux des gens. Oui, parce que quand on voit ces images-là, du côté du Maroc, ceux qui tentent l'aventure, un canon de sauvetage qui quitte le Sénégal pour aller... Mais nous étions au Sénégal il y a peu. On se dit qu'un homme n'est plus un homme. Oui, et nous étions au Sénégal il y a peu, mais il y avait encore des catastrophes. Et ça faisait la une des journaux, de même que le Premier ministre au Sénégal a mis à l'ordre du jour, quand on est arrivé au Sénégal, a mis cette question-là des gens qui prennent la mer et qui tentent l'aventure de la traversée. C'est un sujet qui reste vraiment d'actualité. Mais, comme disait Salifou, ce que nous voulons dire, c'est n'empêchons pas les civilisations de se construire, n'empêchons pas la démocratie de s'améliorer et de grandir. Si nous empêchons les peuples de bouger, les nationalités de se mélanger, les cultures de s'interpénétrer, eh bien, je pense que notre démocratie sera un peu moins forte, en tout cas, et la civilisation et l'esprit humain sera à risque d'être amoindri et moins riche. Merci, messieurs. C'est très intéressant. On a tout de suite envie, en tout cas moi, vous m'avez donné envie de regarder cette pièce. On sera là pour vous soutenir. Un homme est un homme de René Georges, mise en scène, mesdames et messieurs, par René Georges et Salifou Kientega, création théâtrale assez marrante, mais aussi assez réelle, assez directe, et qui traite un peu de ce fameux problème-là de l'immigration, vu côté africain, côté européen, tout ça. C'est une véritable carte d'identité, une invitation au voyage et à l'ouverture des frontières, à l'instar d'une chanson d'un artiste africain que vous connaissez très bien. Merci, messieurs. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui. Allez-y. Nous tenons d'abord à remercier le bac que M. Koulibaly a placé au drago qui nous a créé formidablement en Côte d'Ivoire ici. Nous allons remercier la population ivoirienne. Nous invitons les ivoiriens à venir suivre le spectacle à l'INSAT ce soir à 19h et suivant d'un débat sur le discours de Sarkozy. Il y a aussi le collectif commun lundi, qui est un collectif de journalistes qui nous accompagne. Depuis le début de la tournée, ils font des reportages, des films, des témoignages sur le blog. Et le blog, vous pouvez aller voir tout de suite les images et puis qu'il y a qu'il y a en direct avec les gens en Europe et en Afrique. Et c'est www.unhommeetunhomme.com Donc faites www.unhommeetunhomme.com Et vous avez toutes les informations. Vous pouvez réagir en direct par rapport au blog comme un lundi. Merci messieurs. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Et on espère qu'un homme restera toujours un homme. Merci, bonne journée. On se retrouve dans quelques instants, mesdames et messieurs. Le temps pour moi.